Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais très sommairement vous parler de l'apport de l'économie sociale et solidaire dans la sécurité alimentaire en Afrique, en me basant très spécifiquement sur le cas du Cameroun. En fait, vous savez que l'Afrique fait face à de nombreux défis et dans ces défis, nous pouvons très clairement parler de l'emploi jeune parce que les jeunes sont environ 2 millions de personnes entre 1 et 24 ans et sur 10 personnes sans emploi, 6 sont les jeunes en Afrique. Et cette situation est une source permanente d'instabilité sociale et politique et nous l'avons vu ces dernières années avec ce qu'on a appelé les meurtres de la faim au Cameroun. Nous pouvons parler de l'insécurité alimentaire et de ces différentes pénuries parce qu'on dit bien qu'en Afrique centrale, 53 % de la population souffre de la faim. Et cela peut être reproduit en termes statistiques dans les autres sous-régions de l'Afrique. Cette tendance pourrait même être aggravantes quand on voit les mouvements, les déplacements des populations à l'intérieur des pays où maintenant il y a la guerre et les différentes immigrations. Et nous avons le défi de l'économie formelle parce que vous savez que le secteur de l'informel est également le plus grand en Afrique. Et c'est un peu pour relever tous ces défis que le Réseau africain de l'économie sociale et solidaire a été créé en 2010 avec pour objet de créer un espace de partage et de concertation pour amener les différentes associations africaines à repenser leur approche de développement et à introduire les alternatives proposées par l'économie sociale et solidaire. Et c'est dans cette dynamique-là que le Cameroun a créé le Réseau national de l'économie sociale et solidaire du Cameroun. Mais peut-être qu'il faut, avant de continuer, revenir et repréciser ce Cameroun, ce qu'il représente. Le Cameroun est un pays de l'Afrique centrale, sa superficie est de 475 000 m² et ses pays riverains sont le Tchad au nord, le Gabon au sud, la République du Congo et la Guinée équatoriale à l'ouest, le Nigeria et à l'est, la République centrafricaine. Sa population en 2010 était estimée à 20 millions d'habitants avec 50,2 % de femmes et 64,2 % des jeunes. On l'a toujours appelé l'Afrique en miniature à cause de son écosystème varié avec des conditions climatiques très favorables à l'agriculture. Mais on se rend compte depuis ces dix dernières années qu'il y a une crise alimentaire au Cameroun et en février 2008, il y a eu un pic qu'on a appelé l'émeute de la faim. Et quand le rapporteur général sur le rapporteur spécial des Nations Unies est venu en 2012, il a relevé que la question du droit à l'alimentation est un véritable problème au Cameroun. D'après lui, 40 % de Camerounais croupissent encore sous le seuil de la pauvreté. Et en zone rurale, 9 % de ménages sont touchés par l'insécurité alimentaire. Et nous avons même des zones où on pense que 33 % des enfants Camerounais souffrent véritablement de la faim. Voilà comment se présente la situation au Cameroun. Mais que fait donc l'économie sociale ? On se dit que face à cette situation alarmante, l'économie sociale vient avec des activités fortement ancrées dans le territoire. Et le réseau Camerounais de l'économie sociale a commencé par faire une analyse de la situation et remarqué qu'il y a une grande inadéquation entre les besoins exprimés où on retrouve 33 % d'enfants, comme je le disais, qui souffrent de malnutrition chronique et les efforts nationaux après les émeutes de février 2008, comme je l'ai dit, qu'on a qualifié d'émeutes de la faim. Parce qu'après ces émeutes, le gouvernement a quand même tendu une oreille, mais a orienté ses efforts vers le développement des grandes plantations en vendant de grandes superficies aux étrangers comme les Chinois ou même à certains industriels camerounais au détriment des petits planteurs. Alors que les 33 % des jeunes qui souffrent de malnutrition sont issus des familles de petits fermiers, de petits agriculteurs, de petits éleveurs, et qu'il aurait été possible pour le gouvernement d'apporter plutôt un appui à ces petites entreprises familiales pour leur permettre non seulement de mieux se structurer, mais de grandir et d'apporter une réponse adéquate aux problèmes qui se posaient. Parce qu'en renforçant ces entreprises familiales, il y aurait eu la possibilité de créer des emplois pour les jeunes au sein même de ces familles, mais aussi de produire en qualité et en quantité l'alimentation nécessaire. Le Réseau national de l'économie sociale vient donc appuyer les petites entreprises familiales qui sont sur le point de disparaître du fait du développement de ces grandes plantations industrielles en leur apportant un appui technique pour la structuration de leurs entreprises, mais aussi en leur permettant d'acquérir pour les agriculteurs de la bonne semence et pour les pêcheurs des outils de pêche. Il y a également toute une démarche qui a été faite pour l'introduction auprès des populations de l'approche droits humains, contrairement à l'approche besoin qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. C'est que quand ces populations se retrouvaient démunies, par exemple, de leurs terres, et qu'ils posent cela comme une question, l'appui que leur apporte le gouvernement, qui parfois n'a rien à voir avec le problème, est présenté comme une faveur, à tel enseigne qu'ils la prennent également comme une faveur et ne savent pas qu'il est de leur droit d'exiger que leurs ressources leur soient restituées. Donc, il nous a fallu faire toute une démarche d'éducation et de formation pour qu'ils comprennent qu'ils ont accès, que l'accès aux ressources est un de leurs droits et qu'il leur revient de l'exiger de la part des autorités. Et cela va d'autant plus profondément qu'en ce moment, au-delà des terres qui sont vendues, on se retrouve avec, dans le nord, la région nord du pays, la guerre qui est livrée par la secte islamique Boko Haram au Cameroun et qui crée beaucoup de déplacements à l'intérieur parce que les villages ont été brûlés et dévastés, les populations ont fui et ils ont fui pour certains en abandonnant leur terre, pour la plupart d'ailleurs, mais aussi en abandonnant leur pâturage et d'autres ont perdu ces pâturages en chemin parce qu'ils ont été volés par ces terroristes. Mais la réalité, c'est que bien qu'on mobilise maintenant tous les fonds du gouvernement à cet effort, qu'ils disent effort de guerre, l'argent qui est mobilisé est donné à l'armée, mais il n'y a pas véritablement de programme pour les populations qui sont touchées par cela. C'est-à-dire que ceux-là qui ont abandonné leur terre et leur pâturage, il n'y a pas beaucoup de choses qui soient faites pour les restaurer dans leurs activités traditionnelles. Et là, le réseau de l'économie sociale est encore dans une démarche pour trouver avec les chefs traditionnels dans les lieux où ces populations s'installent, trouver le moyen de leur doter des terres et des ressources suffisantes pour redémarrer une activité. Et il est également fait parce qu'on s'est dit que la volonté est là, mais peut-être que nous serons débordés dans les moyens parce que rien ne change encore réellement. Il y a donc tout un lobby qui est fait maintenant auprès des autorités pour que réellement les fonds mobilisés pour la lutte contre la guerre, qu'une partie soit réservée à la réhabilitation de ces personnes qui perdent leurs ressources. Parce que si ce n'est pas fait, on croit que les problèmes de sécurité alimentaire vont être un problème sérieux au Cameroun malgré les potentialités qui, comme je l'ai dit plus haut, auraient permis qu'on pense en ce 2015 qu'on pouvait déjà classer le Cameroun dans les pays très à l'abri des problèmes de sécurité alimentaire. Maintenant, nous pensons également au-delà des zones où il y a la guerre, nous encadrons les entreprises de production. Que ce soit des entreprises de production agricole ou aléotique ou même d'autres types de production. Parce qu'il y a des jeunes qui font dans l'exploitation du sable, par exemple, et qui vont également vendre cela pour se procurer des ressources pour vivre. Donc, pour ce qui est des initiatives relatives à la production, il y a la nouvelle loi OADA qui est appliquée au Cameroun et on l'a internalisée en demandant que tous les groupements d'initiatives communes qui existaient deviennent des coopératives. Et cette démarche-là n'est pas non plus très comprise des populations, mais nous pensons que c'est une décision qui peut servir les populations à la base parce qu'en se constituant en coopérative, elles sont plus fortes, elles produisent plus de revenus, elles utilisent plus d'acteurs et c'est une entreprise solidaire dont nous faisons la promotion. Cela fait que, au-delà de la volonté politique gouvernementale, nous, on est sur le terrain pour aider ces coopératives de producteurs dans les zones rurales à mieux se structurer pour avoir une meilleure production. Quand on dit « meilleure », c'est en qualité et en quantité et on leur donne également des outils pour conquérir le marché non seulement national, mais le marché environnant. Parce que jusqu'ici, le Cameroun exporte beaucoup d'aliments vers le Tchad, un peu moins vers le Nigeria depuis qu'il y a la guerre, mais beaucoup plus vers le Tchad et la Guinée équatoriale. Ces populations font beaucoup dans le vivrier, le manioc, le maïs, les tomates et les légumes et nous accompagnons dans ces coopératives à mieux conquérir le marché et à imposer les prix sur le marché pour que leur production, leur apportent effectivement. C'est pour ça qu'il nous a été très intéressant quand nous avons entendu parler de l'expo des popolis où on devait parler de l'agroécologie. Il nous a semblé qu'il était important puisque nous disons que l'un de nos objectifs c'est d'emmener les populations à comprendre les nouvelles alternatives qui sont proposées et à les intégrer dans leurs pratiques. Nous nous sommes dit qu'il faut venir parce qu'il est important de comprendre réellement dans les faits ce que c'est que cette agroécologie et de voir dans quelle mesure cela pouvait nous aider. Effectivement, en écoutant et en regardant ce qui se passe depuis hier, nous pensons que nous avons beaucoup à faire parce que dans notre contexte, les problèmes d'accaparement de terre et des eaux existent parce qu'on a toujours parlé des terres, mais cette dernière décennie, nous assistons déjà là aussi à l'accaparement des eaux. Nous avons par exemple dans la plaine du Logon qui est frontalière au Tchad, des riches producteurs qui achètent des parcelles dans l'eau et ces parcelles qui leur appartiennent, ils font faire de la pêche comme ils veulent, avec tous les outils sans tenir compte de la reproduction, de la qualité des hameçons et tout le reste. Et les plus pénalisées dans ce processus ce sont encore les femmes parce qu'elles n'ont plus accès à l'eau alors que cela leur permettait également de vivre parce qu'elles pêchaient avec des paniers et elles fumaient ce poisson et c'était leur ressource. Donc voilà, ce sont autant de choses que nous pensons que nous allons partir d'ici et renforcer encore notre lutte dans ce sens. Nous allons pouvoir créer des réseaux alimentaires alternatifs et nous voyons que tous ces éléments qui sont déjà développés par d'autres et que nous allons prendre à partir d'ici nous pensons réellement que cela pourra être également utile non seulement pour le Cameroun mais pour l'Afrique. Alors je vous dis encore merci. Merci d'avoir échangé avec nous. Merci de nous avoir donné cet espace de parole et merci d'être toujours ensemble pour le mieux de nos communautés. Au revoir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada